Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle méditation collective. La semaine dernière, malheureusement, il y a eu une grosse panne de courant dans notre région. Il y a une ligne haute tension qui a été abattue par la tempête. Et donc malheureusement, nous n'avons pas pu faire de méditation collective. En tout cas, j'ai vu que vous étiez un grand nombre à vous réunir sur le replay. Et vraiment, merci. Merci toujours du fond du cœur d'être là, présent. Merci de votre implication dans cette démarche. Je voudrais juste rapidement faire un petit point avant de commencer avec vous. Vous savez qu'en début du mois, il y a eu le sommet de l'écoaltruisme. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de récolter les retours. Quand je parle de retours, c'est-à-dire les avis des personnes. Et on peut dire que c'est un véritable succès dans le sens où nous sommes vraiment très, très touchés de voir les réactions que ce sommet de l'écoaltruisme a provoqué chez les gens. Alors pour ceux, peut-être les nouveaux qui ne savent pas de quoi je parle, Loïc va mettre le lien, vous saurez de quoi on parle. Parce qu'on a eu le bonheur d'avoir l'arrière-petit-fils de Cétynboul. On a eu Aurélien Barraud, on a eu Olivier Berat, on a eu Jérôme Bernard-Pellé, Yolaine de la Bigne, Patricia Arnoux. J'ai dû oublier quelqu'un, il y avait moi. Et puis on a même eu un concert musical d'Antoine. Ça a été des moments absolument magiques. D'abord, il y a eu les enregistrements, on a vécu quelque chose de magique avec tous les intervenants et le petit groupe qui est venu. Mais surtout, on ne s'attendait pas à ce que ça provoque de telles réactions positives où on a vu en masse toutes les personnes qui ont été présentes à ce sommet nous ont dit vraiment que cette fois, ils avaient vraiment envie de s'y mettre, de faire des choses pour participer à améliorer le sort de la planète parce que beaucoup nous disaient, nous ne réalisions pas que c'était à ce point, que la planète était véritablement en danger et que nous étions tous en danger. On en parle, on en parle à la télé, mais on n'est pas véritablement touchés. Et là, les personnes qui ont participé à ce sommet étaient véritablement touchées. Et donc, on a eu des retours extraordinaires, des gens qui nous ont demandé des recettes pour consommer moins de viande. Il y a des personnes qui nous ont écrit au sujet de la biodiversité. Sébastien Hay, justement, j'ai oublié. Sébastien Hay, un grand spécialiste de la biodiversité, nous a dit, mais il a vendu des livres en masse. Ça montre à quel point vous avez tous envie de faire quelque chose. Même des personnes nous ont dit, mais moi, ça y est, j'ai déjà transformé mon jardin. C'est devenu un jardin de biodiversité. Il va grandir chaque année. Donc, vraiment, on a été très touchés. Et je tenais véritablement à tous vous remercier parce que je sais que, toutes les personnes qui sont là à cette méditation collective, la grande majorité, je sais que vous étiez présents à ce sommet. Et vraiment, merci du fond du cœur. Merci de votre implication parce que c'est ensemble, c'est en agissant collectivement, en nous soutenant les uns les autres qu'on peut y arriver. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'on a créé, pendant le sommet de l'éco-altruisme, on a créé un groupe de soutien, un groupe de partage. Donc, n'hésitez pas à venir si vous avez fait partie du sommet de l'éco-altruisme. Pour y entrer, il faut simplement donner le mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre plateforme de vidéo. Petite information aussi, pour les personnes qui ont peut-être, pour X raisons, loupé le sommet alors qu'ils l'avaient payé, vous avez juste à prendre un petit supplément si vous souhaitez accéder au pack vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent encore découvrir ce sommet de l'éco-altruisme, c'est toujours possible. Eh bien, vous avez la page, Louis que vous l'a donnée, vous pouvez réserver, commander le pack vidéo, vous recevez par retour et vous aurez le bonheur de voir l'arrière-petit-fils de City Ball qui a été extraordinairement touchant. Je crois que c'est un de ceux qui a vraiment le plus touché les personnes. Mais je crois que unanimement, tous les intervenants ont apporté beaucoup de richesses. Et vous verrez aussi les commentaires si vous vous inscrivez sur le groupe. C'est un groupe privé, donc on ne peut pas y entrer comme ça, sur le groupe où vous pourrez partager. Juste pour information, ce pack vidéo va continuer à évoluer. Chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez informé. Donc, ce que vous avez payé, vous ne repayez plus chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, on aura le bonheur au mois de juillet, donc c'est très bientôt d'avoir en direct Olivier Bérat depuis la forêt de Wouiman à Madagascar, avec qui on va faire une vidéo. Et puis, on vous prépare. Dès que Nathalie a de nouvelles recettes à vous proposer, elles seront sur le site. Donc, voilà, ça va continuer à bouger. Chaque fois qu'on a de nouvelles infos, chaque fois qu'on a un nouvel intervenant, eh bien, vous serez tout de suite informé et vous pourrez en bénéficier. Je remercie aussi toutes les personnes, évidemment, qui nous font régulièrement des dons, parce que sans vous, sans ces dons, eh bien, Planète Altruiste n'existerait pas. Et c'est grâce à votre soutien, à votre aide, qu'on peut continuer, parce que tout ce que nous faisons, c'est 100% bénévole. Personne dans l'équipe n'est payé pour ce qu'il fait dans Planète Altruiste. Donc, ça, c'est important de le savoir, parce que parfois, on a eu des personnes qui nous ont fait des remarques, qui ne comprenaient pas qu'on ne faisait pas gratuitement. On ne peut pas, dans la mesure où on est bénévole, on paye tout, on assume. Donc, il faut le voir comme une participation, mais c'est une façon aussi de participer, à aider, à soutenir la planète, les animaux aussi. Enfin, on essaie d'apporter toute l'aide. Vous avez un atelier zéro déchet aussi, un atelier cuisine dessus, pour ceux qui ne savent pas. Enfin, bref, c'est très, très riche. On a essayé d'être le plus complet possible. Voilà. Donc, encore une fois, merci de votre présence. Merci vraiment d'être là. Et je rappelle, pour ceux qui de temps en temps nous disent « Moi, j'étais venu pour la méditation », ça s'appelle « Méditation collective et partage ». Je me permets de le rappeler de temps en temps, parce qu'au début, peut-être que je n'avais pas donné clairement l'information, mais c'est du partage. Donc, voilà. Et puis, j'ai pensé à vous ce matin, puis quelques anecdotes qui m'étaient revenues à l'esprit. Et je pensais à des phrases des sages que j'ai eu le bonheur de fréquenter, de rencontrer. Autrement, je pense à Shimenzy Mbouché. Et puis, j'ai pensé à ça. Je me disais, si j'avais une longue barbe blanche avec une toge sur la tête et que je racontais de belles histoires, je me dis, peut-être qu'on aurait beaucoup plus de monde. Et puis, peut-être que si j'étais rasé avec une soutane de couleur orange ou de quelle couleur, peut-être qu'effectivement, les gens vont se dire, oh, ça doit être un sage pour qu'il soit habillé comme ça. Et puis, peut-être que si je passais régulièrement à la télé et que je disais quelques paroles séduisantes, alors sans doute qu'il y aurait vraiment beaucoup de monde qui viendrait. Et ça m'a rappelé cette parole d'un sage indien qui disait, vous regardez la lampe, mais vous ne voyez pas la flamme. Et beaucoup aujourd'hui de personnes, parce que je vois, je regarde un petit peu ce qui se passe sur Internet, comme les personnes sont séduites par de jolies paroles. C'est ce qu'on appelle la séduction intellectuelle ou simplement parce que la personne a une certaine apparence. Alors, elle peut avoir une certaine apparence, une apparence particulière et en même temps être véritablement un sage. L'un n'empêche pas l'autre. Mais en général, les sages se préoccupent très peu de leur apparence. Ils ne s'occupent pas de la forme. Ils s'occupent plus du fond. Et c'est vrai que nous sommes dans une culture où nous sommes vraiment séduits par les apparences. Donc, dès l'instant, on a une personne peut-être qui va être, je ne sais pas, qui aura peut-être des colis fichés, je ne sais pas, chacun ses attirances. Alors, moi, je n'ai rien de ça parce que j'avoue que ce n'est pas véritablement ma préoccupation. Mais je vois de temps en temps des auteurs qui s'affichent avec une jolie barbe bien taillée ou alors qui se mettent, des occidentaux, qui se mettent une soutane. Et je me dis, mais c'est un petit peu trompeur. C'est pour ça qu'au départ, quand j'ai rencontré Shemensi Mbuche, la question s'est posée pour moi. Est-ce que je deviens bouddhiste ? Et puis, je ne vais pas vous raconter dans le détail les circonstances, mais les choses ont fait que j'ai vu la réponse que je cherchais parce que je me disais, je veux pouvoir m'adresser à tout le monde. Parce que je craignais que les personnes, si j'étais habillé en soutane, avec le crâne rasé, que les personnes viennent plus pour mon apparence. Et j'ai d'ailleurs rencontré un sage indien qui disait, parce qu'il était habillé, vous savez, avec l'habit traditionnel, avec sa robe blanche, et il disait, je soupçonne tous ces gens de venir juste parce que j'ai une robe blanche. Et il a fait l'expérience parce que, non, ce n'est pas lui qui avait fait l'expérience, c'était une autre personne qui a fait l'expérience. Parce qu'il voyait des personnes qui venaient, des occidentaux, qui venaient de partout. Et puis, un jour, il s'achetait un costume, et puis il a mis le costume. Et les gens, en plus, qui étaient extraordinaires, ils disaient, il y a des personnes qui ne me reconnaissaient même pas, c'était moi. Et les gens m'ont boudé, parce qu'ils ne trouvaient pas ça correct. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Et ça me rappelle une autre histoire qu'un sage tibétain racontait. Il disait, vous, en Occident, vous êtes un petit peu naïf, parce que vous venez à Dharamsala, puis il raconte l'histoire d'un occidental qui était venu s'asseoir à côté d'un moine, et il était très touché. Et puis, quand il est reparti, il est allé voir des personnes en disant, « J'étais à côté d'un moine, j'ai vraiment senti des choses extraordinaires, il s'est vraiment passé quelque chose. » Sauf que ce moine venait juste d'être intronisé. Il ne connaissait pas grand-chose au bouddhisme, d'ailleurs. Et ça avait beaucoup amusé le sage, cette petite histoire, parce qu'on a effectivement, on ne regarde pas là-haut, ce qui est véritablement essentiel. Et pour revenir à cette forme de partage, je pense que c'était important, Deschimaru disait que la simplicité est la chose la plus difficile à réaliser. Et pourquoi il disait ça ? Il disait ça parce que, quand on parle de simplicité, je ne parle pas d'être simpliste, mais d'être simple, simple dans le sens où on se défait progressivement de toutes ces croyances, de toutes ces certitudes, de toutes ces idées, de toutes ces interprétations. C'est d'arriver à voir la réalité nue, telle qu'elle est véritablement, sans le filtre du mental. Mais nous, encore une fois, même beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité se laissent très facilement séduire par les apparences, par les mots, parce que quelqu'un va dire des choses qui paraissent très intelligentes, très brillantes aussi. Mais cette personne, finalement, est devenue très brillante, peut-être au niveau de l'intellect. Un jour, mon ami et menteur, Gérard Duruse, avec qui j'ai passé 30 ans, qui était un homme absolument délicieux, puis qui dénotait aussi, d'ailleurs, parce qu'il ne se préoccupait pas tellement des apparences. Et puis, une personne avait mentionné un auteur, et ça l'avait fait beaucoup rire. Je ne vais pas, évidemment, donner son nom, mais il disait, c'est un éveillé de l'intellect. Mais l'aspiration, c'est vraiment de réaliser ce que nous sommes par nature, et je peux vous assurer que c'est très décevant pour l'intellect, c'est très décevant pour l'ego, mais c'est magnifique pour l'être. D'ailleurs, chez Venzey Mpoche, quand des personnes venaient et qui disaient, je suis déçu, ils disaient, c'est très bien, et puis ils rigolaient, parce que, évidemment, les gens viennent avec des attentes, ils voudraient que, je ne sais pas, le maître professe quelques paroles magiques, dise quelque chose qui va les subjuguer, et quand on fréquente ce genre d'hommes, ce qui est très déroutant au départ, c'est la simplicité, c'est vraiment leur simplicité d'être, et je me rappelle, j'étais tout jeune, quand j'ai rencontré chez Venzey Mpoche, j'avais à peine 26 ans, et j'étais terriblement déçu, c'est la première réaction que j'ai eue, il lui disait, c'est ça, ça, j'attendais à voir des feux d'artifice partout, mais je me suis rendu compte que, de passer du temps avec lui, il se passait des choses, je me suis dit, tiens, effectivement, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude, et plus je passais du temps, et je voyais, bien sûr, son côté, ce qu'on pourrait appeler le côté ordinaire, c'est-à-dire le véhicule, mais sa nature était tellement rayonnante que chaque fois que je passais du temps avec lui, eh bien, je repartais différent, j'étais plus la même personne, il se passait quelque chose que je ne pouvais pas expliquer avec mon intellect, que je ne pouvais pas comprendre avec mon intellect, et qui était, mais c'était, c'était, effectivement, véritablement déroutant. Donc, si je vous dis ça, c'est ne vous fiez pas aux apparences, ne vous contentez pas des apparences, parce que le but fondamental, c'est que vous preniez votre vie en main, et que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un extérieur, ni d'un sage, ni d'un moine, ni d'un... parce que bien sûr, vous avez besoin de vous rattacher à des représentations, mais il faut pouvoir vous libérer de ces représentations. Et ce qui est très important, comme disait Bouddha, ne croyez pas à ce que je vous dis, vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience. Et c'est pour ça que parfois, même Chimène Zipoche, au plein milieu d'une conférence, s'arrêtaient et disaient de toute façon, je suis un menteur et un tricheur, je mens tout le temps, je triche tout le temps, et je n'oublierai jamais mon voisin qui était juste un peu derrière moi qui dit « mais alors, tout ce qu'il dit, ce n'est pas vrai ! » Et je faisais ça exprès pour que les gens pensent par eux-mêmes, vérifient par eux-mêmes. C'est toujours cette quête permanente et même de vous-mêmes, vous devez vous méfier. Vous devez vous méfier de vos propres croyances, de vos propres idées. C'est vraiment d'avoir cette aspiration du plus profond de son être de voir la réalité telle qu'elle est. et cette aspiration doit être véritablement en vous. Et si des personnes peuvent vous aider, elles doivent être avant tout, comment dire, un repère, un phare, une lumière qui vous dit, voilà, c'est un peu comme, je pense toujours à ce phare qui est dans le brouillard qui permet de guider les bateaux, mais il faut faire attention aussi, quelqu'un a déplacé le phare et vous risquez de vous prendre les rochers. Donc, ça demande toujours de l'attention, de la vigilance et pas d'adhésion. Comme disait le sage Pranandabad, seuls les crustacés et les imbéciles adhèrent. Donc, ne vous comportez pas comme un crustacé, souillez des êtres qui, vraiment, motivés pour la connaissance, pour, je parle bien sûr pas de la connaissance intellectuelle, mais de, vraiment d'aspirer à voir la véritable nature de toute chose. D'ailleurs, on demandait, je crois que c'est un maître zen qui disait, et pourtant, le maître zen ne parle jamais de Dieu, mais lui avait employé ce mot et il avait dit, c'est quoi l'éveil ? C'est quand tu es capable de voir Dieu en chaque être, c'est-à-dire de voir la nature de chaque être, si vous préférez, si vous êtes un peu versé dans ce genre de démarche. Et vous voyez, j'entends beaucoup, on est beaucoup piégé par les mots, par l'ussoie, on parle l'ussoie, chacun y va un peu avec, s'il y met sa tartine. Ce que j'aime beaucoup dans la notion de véritable nature de l'esprit, les mots disent ce qu'ils doivent dire, c'est la véritable nature, quelle est la véritable nature de l'esprit, quelle est la véritable nature des phénomènes ? Et ça vous oblige à creuser pour le voir. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une définition, ce n'est pas de s'étendre. C'est pour ça que quand les gens me posent des questions intellectuelles, je suis très en peine de leur répondre parce que c'est où vous ne voyez, où vous ne voyez pas, où vous avez les yeux ouverts, où vous avez les yeux encore avec de la boue sur les yeux. C'est vraiment aspiré, vraiment, et c'est déroutant. Et bien sûr que ça va faire voler en éclats toutes vos croyances, tous vos concepts parce que vous êtes tellement attachés à vos croyances, à toutes vos idées, et tout ce que vous prenez comme étant la vérité. Et je vois tellement de choses, c'est tellement, et c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple quand vous êtes libre de toutes ces croyances, de tous ces concepts. Voilà, c'est si simple. Et oui, et puis l'autre aspect aussi qui est important, c'est que notre culture n'échappe pas à ses conditionnements culturels parce que nous sommes des consommateurs. L'Occident, très consommateur, la preuve, on commerce beaucoup, on fait beaucoup d'argent, on est beaucoup dans cet esprit, donc on commerce, on consomme. Mais on emmène ça aussi dans la spiritualité. Donc les gens sont des consommateurs spirituels. Voilà, ils ne rêveraient peut-être pas à me croire, mais on a des personnes qui nous ont demandé de leur rembourser ce qu'ils avaient versé pour le sommet de l'éco-altruisme. Ils ont fait un don et ils nous demandent. Donc ce n'était pas un don, c'était un prêt, on doit leur rendre un prêt. Donc c'est fantastique, vous vous dites, c'est extraordinaire. Et des personnes qui nous disent, oui, mais pourquoi vous faites payer vos stages ? Parce qu'il faut que je paye le loyer du lieu, il faut que je vous donne à manger, il faut que, si je faisais ça gratuitement, je fais comment ? Donc, et comme vous voulez qu'on crée un stage, grâce à votre argent, on peut organiser le stage. C'est pour ça qu'on paye un stage, tout simplement. Et si vous payez un objet, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont fabriqué pour ça et qui ont investi de l'argent pour le fabriquer. Alors après, derrière, bien sûr, il y en a qui abusent un petit peu, qui vont fabriquer un objet pour quelques centimes et qui vont le vendre des centaines d'euros. Donc ça, c'est autre chose. Ça, ça n'a rien à voir. Donc, c'est... Je crois qu'on perd la boule dans notre culture. On perd vraiment la boule. Et on a pu voir, la pandémie a été... une mise en lumière de nos carences, une mise en lumière de ce qu'on vit dans la peur. Arnie Lapointe, l'arrière-petit-fils de C.T.Boul, qui a participé au sément de coaltruisme, a beaucoup parlé de la peur. Nous vivons dans la peur. Et à cause de ça, nous sommes extraordinairement manipulables. Mais si nous avons peur, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. C'est parce que nous nous sommes rendus dépendants de l'extérieur. Nous nous sommes rendus dépendants de nos biens, des autres, de l'autorité. Si une autorité nous dit « ça doit être comme ça », alors ça doit être comme ça. Les gens ne remettent rien en question. Ils vont se contenter. On vous dit de faire ça, alors vous le faites. Je me dis, c'est la chance. En France, on a presque sur 70 millions d'habitants, on doit avoir 50 000 soldats. Ils obéissent aux ordres. 50 millions de soldats, ils obéissent aux ordres. c'est extraordinaire. C'est « soyez libre ». Pas révolté, il n'y a pas besoin d'être révolté. Il n'y a pas besoin d'être indigné, il n'y a pas besoin d'être. C'est juste être soi, libre de toute autorité. Parce que s'il y en a d'aventure, parce que ça arrive, je ne peux pas l'éviter, je ne peux pas empêcher les gens de projeter des choses sur moi, mais je ne suis pas une autorité. Je suis l'autorité de personne. Si je devais être une autorité, c'est une autorité de moi-même. mais je suis là juste pour vous partager le fruit de mon expérience, le bonheur que j'ai eu de fréquenter tous ces sages, de cette longue pratique que je mets en application depuis mon adolescence et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, d'avoir traversé les tempêtes, d'avoir vécu des conditions adverses et d'être encore là aujourd'hui. Et puis de vous partager aussi la joie, parce que quand vous vous libérez, vous partagez votre joie, vous partagez votre bienveillance, vous partagez votre compassion, vous partagez votre amour, vous le donnez. Vous n'attendez pas qu'on vous en donne. Vous le donnez. Et plus vous en donnez, plus vous en recevez. Parce qu'en fait, comme j'en avais parlé dans l'avant-dernière, d'ailleurs je vous recommande de regarder cette vidéo qu'on s'appelle « La véritable raison d'être de la méditation » où j'avais donné un exemple quand vous aimez les autres, mais en fait vous baignez dans votre propre amour. Vous baignez dans l'amour que vous êtes en train de leur donner. Donc plus vous donnez, plus vous en recevez. C'est automatique. Mais c'est vous qui vous le donnez. Et ça vous enrichit. Ça vous fait un bien fou. C'est extraordinaire. Vous croyez que, avant de venir à une méditation collective, je me dis, pourvu que les gens qui viennent, même, ça serait très narcissique, très égocentrique. Il y en a, on en connaît d'ailleurs. Mais je pense au contraire, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, je pense vraiment beaucoup à vous et régulièrement. D'ailleurs, je ne serai pas là ce matin et comme tous les dimanches matins où je suis là depuis des années, où je suis avec vous parce que c'est un véritable bonheur que de partager avec vous. Et c'est un véritable bonheur, comment dire, de savoir que je vois vos réactions, vos retours. On a des messages vraiment magnifiques qui sont très touchants et je suis vraiment très touché de voir ça. Et tout ça fait partie de cet échange, cette circulation d'énergie qu'on donne, qu'on reçoit. Et ça, c'est véritablement magique. C'est pour ça que dans un groupe, vous savez, les groupes, c'est vraiment important. C'est comme dans les couples, c'est ce que vous allez y mettre qui va faire toute la différence. Ce n'est pas ce que vous allez obtenir. C'est ce que chacun va mettre dans la relation, dans le groupe ou dans le couple. Si dans le couple, vous êtes toujours à attendre que l'autre réponde à vos désirs, mais vous ne serez jamais satisfait et vous allez désespérer que l'autre se plie un jour à vos désirs. Surtout en plus quand le couple avance. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez mettre dans votre relation parce que vous en serez le premier bénéficiaire et l'autre va en bénéficier parce qu'il fait la même chose que vous. Ça, c'est comme jouer une bonne partie de tennis. Chacun se renvoie à la balle et surtout, prendre du plaisir à partager avec l'autre. Alors, ce n'est que du bonheur. Voilà. Et puis, si vous êtes frustré dans votre relation, demandez-vous si vous êtes à la bonne adresse si vous avez choisi le bon. Ça, c'est une autre affaire. Voilà. En tout cas, merci de votre écoute et puis, je vous propose qu'on pratique comme on le fait d'habitude. Donc, je vous invite d'abord à, on va peut-être commencer à vous mettre d'abord une petite position. Mettez-vous à l'aise. Faites en sorte d'être confortable, d'avoir une position équilibrée, de ne pas trop avachis non plus. Ce genre de pratique, si vous le faites avachis, je ne suis pas sûr. Essayez quand même d'avoir le dos droit sans être rigide, souple, détendu, laisser être. Voilà. Prenez tout le temps qu'il faut. Je vois dans les stages, parfois, je me dis, mais les gens aiment se torturer. Ils prennent des positions. C'est fantastique. Je me dis, comment ils vont réussir à tenir une heure en méditation comme ça ? Ce n'est pas possible. Donc, prenez soin de vous et ça commence aussi par le corps. Voilà. Et je vous propose, comme on fait l'habitude, petite prière de motivation par le pouvoir à la vérité de mes pratiques. Puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puissent chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puissent ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà. Vous pouvez vraiment pratiquer cette prière de motivation dans l'esprit, comment dire, méditatif. Vraiment, c'est-à-dire de ressentir, de ressentir chaque mot, de l'intégrer totalement, de le faire vôtre. Il y a un moment où vous devenez la prière et vous ressentez, ça vibre de partout. C'est quelque chose de vraiment magique quand vous faites ce genre de démarche. Vous vous contentez de répéter parce qu'on vous a dit qu'il fallait répéter. Oui, c'est encore une fois l'obéissance aveugle, inattelligente, stupide même, fait qu'on ne bénéficie pas finalement de ce qu'on reçoit. Donc voilà. Je vous propose, on va faire l'équanimité, la pratique de l'équanimité pour ceux qui ne connaissent pas. Vous laissez-vous simplement guider. On va d'abord penser à une personne qu'on aime, qu'on apprécie particulièrement, parce qu'en général, c'est très facile d'éveiller ces qualités humaines d'amour, de compassion, de bienveillance à l'égard de la personne et que vous allez ressentir en vous-même. Et cet amour qui va émaner, qui va s'éveiller, parce que comme je le dis souvent, vous êtes comme une fleur finalement qui s'ouvre et quand elle s'ouvre, eh bien, elle libère son parfum, il y a l'air où libérez l'amour qui est en vous. Eh bien, vous allez penser à cette personne, vraiment lui souhaitant du fond du cœur de réaliser, de se libérer des causes de la souffrance, d'actualiser les causes du bonheur aussi. Une fois que vous avez ça, que vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez pouvoir vous ouvrir encore un peu plus et essayer d'élargir le spectre de votre bienveillance. Vous allez penser à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre et vous allez de la même façon avoir cette même attitude bienveillante, de compassion, puissent toutes ces personnes, elles aussi, se libérer des causes de la souffrance et de libérer les qualités inhérentes à leur esprit pour qu'elles puissent trouver le bonheur. Et puis ensuite, vous allez amener ça envers une personne pour qui votre sentiment est plutôt négatif. Donc là, on augmente la difficulté, mais de reconnaître, sans nier vos sentiments négatifs, bien sûr, mais de reconnaître que cette personne, au-delà du sentiment négatif qu'elle est vôtre, puisque c'est en lien avec votre relation avec cette personne ou le regard que vous posez dessus, mais au-delà de ça, cette personne, elle aussi, aspire au bonheur, même si ça ne se voit pas forcément toujours, mais elle est esclave de ses propres obscurcissements mentaux. Eh bien, on peut aussi lui souhaiter puisse-t-elle se libérer de ses toxines mentales, de ses obscurcissements mentaux, de tout ce qui cause la souffrance en elle et puisse-t-elle véritablement réaliser la vraie nature de son esprit pour être enfin libre. Donc voilà, on fait ça dans cet état d'esprit. Bien, alors, ramenez maintenant toute l'attention sur vous-même. prenez conscience de l'espace que vous occupez là où vous êtes maintenant. Permettez aux tensions, aux muscles qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous êtes. Vous pouvez les relâcher comme les épaules par exemple. Vous pouvez aussi détendre le ventre pour permettre à la respiration de se faire plus librement. Vous prenez conscience de votre tête, de votre visage. Vous pouvez permettre à votre front de se relâcher, vos yeux également. et simultanément vous laissez ainsi vos pensées retrouver un rythme plus tranquille, plus paisible. Laissez être. Laissez faire. Si parfois vous avez le sentiment de perdre le fil, vous pouvez ramener votre attention sur le souffle. Prenez simplement conscience de votre corps qui respire, qui respire tout seul, naturellement, librement. Je vous laisse quelques instants en silence pour demeurer présent. C'est une présence à soi, une présence bienveillante, ouverte, à l'égard de vous-même. Demeurez ainsi pendant quelques instants. à l'égard à l'égard de vous-même. Sous-titrage Voilà. Maintenant que vous sentez peut-être plus présent, plus disponible, vous allez penser à une personne que vous aimez bien. Là aussi, si vous avez de la peine à trouver ce genre de personne, pensez à quelqu'un qui peut vous aider à ouvrir votre cœur, à penser à un petit enfant, ou un animal, ou un jeune animal, l'essentiel ici est que vous puissiez trouver cette ouverture du cœur, de permettre à votre bienveillance, de s'éveiller, votre amour. Je rappelle que l'amour, la compassion sont inhérentes à votre expression naturelle. Vous n'avez pas à vous contraindre d'aimer, mais simplement de laisser émaner ce sentiment. Et pour cela, vous allez, en pensant à cette personne, vous laisser émaner ce sentiment de bienveillance, tenter sans doute aussi de respect, d'ouverture, parfois même de tendresse, d'amour, de compassion. Cette personne que vous aimez bien, vous pouvez lui souhaiter de se libérer de ce qui fait obstacle à son bonheur, puisse-t-elle vraiment se libérer des causes de la souffrance. En reconnaissant que ces causes de la souffrance sont liées à son propre esprit, ses propres obscurcissements mentaux, ce qu'on appelle aussi les toxines mentales, puisse-t-elle être libre de tous ces obstacles. Puisse-t-elle aussi prendre davantage conscience de sa vraie nature, des qualités inhérentes à cette nature, puisse-t-elle ainsi trouver, réaliser les causes du bonheur. comme si cette personne était là face à vous que vous, vous lui souhaitez du plus profond de votre être de se libérer. maintenant que vous avez davantage conscience de ces qualités, de cet état d'être, de cette bienveillance qui est présente en vous, de cet amour, de cette compassion. Vous allez pouvoir élargir ainsi cette bienveillance à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre, toutes ces personnes que vous croisez peut-être au quotidien à votre travail, dans la rue, dans les commerces, peu importe. Et vous pouvez penser à ces personnes en se disant que toutes ces personnes sont comme moi, elles sont l'objet de leurs obscurcissements mentaux qui viennent les trahir parfois, être pris par la colère, la rancœur, la jalousie, la peur, tous ces obstacles, tous ces obscurcissements mentaux, le désir obsessif, tout ce qui vient mettre à mal cette paix intérieure. Puissent-ils, eux aussi, se libérer de ces obstacles, puissent-ils être enfin libres de ces attachements, de toutes ces manifestations mentales. Et puissent-ils aussi reconnaître leur vraie nature, leurs véritables qualités humaines, la bienveillance, l'amour, la compassion, la sagesse, tout ce qui participe à leur bonheur. à leur bonheur. ... ... ... ... Merci. Voilà, toujours avec le même état d'esprit, la même attitude d'ouverture, vous allez penser à des personnes, à une personne en particulier, pour qui votre sentiment est plutôt négatif. Ne prenez pas tout de suite quelqu'un qui aurait pu participer à de grandes souffrances en vous, quand c'est peut-être par quelqu'un qui vous agace, vous auraient fait du tort, mais rien de très grave. Vous pourrez ensuite amener cette compassion, cette bienveillance après sur des personnes de ce type. Pour le moment, c'est à cette personne, ce que vous partagez n'est peut-être pas très heureux, néanmoins au-delà de ce sentiment qui vous appartient, de la relation que vous avez avec cette personne, vous pouvez vraiment lui souhaiter de se libérer de ses obstacles, elle aussi, et sous l'emprise de ses obscurcissements mentaux, de ses toxines mentales, qui viennent trahir sa sérénité, sa paix intérieure, et vous pouvez là aussi lui souhaiter de se défaire de ses obstacles, puisse-t-elle être libre des causes de la souffrance. Soyez authentique, vrai. Plus vous pratiquez de cette façon, plus vous reconnaissez que c'est légitime, vraiment, de se libérer de ces obstacles, autant pour soi que pour les autres. Vous reconnaissez la validité de cet acte, de cette quête de libération. Et puisse aussi cette personne réaliser sa vraie nature, puisse-t-elle laisser émaner d'elle l'amour, la compassion, la sagesse, la bienveillance, le respect. Voilà, je vous laisse quelques instants en silence pour pratiquer sur cette personne. Acceptez vos propres sentiments négatifs et, sans vous y attacher, vous les laissez s'élever à la conscience. Ne vous battez pas avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, vous allez penser à vous, et vous allez faire exactement la même chose. Puisse-je me libérer de mes propres obstacles ? Puisse-je être enfin libre des causes de la souffrance ? Puisse-je me libérer de tous ces obscurcissements mentaux, de toutes ces toxines mentales qui viennent trahir ma sérénité et ma paix ? Puisse-je réaliser enfin ma véritable nature et libérer des qualités qui lui sont inhérentes ? Puisse-je laisser émaner de moi l'amour, la compassion, la bienveillance, la sagesse, qui sont le rayonnement même de ma vraie nature. Puisse-je utiliser cette histoire de théorie ? Puisse-je blir cette histoire ? Euh ? Puisse-je être dé始räné d'un plateau ? Puisse-je vers de l'un76, Puisse-je vers du re-해�ire ? Puisse-je vers du re- sher刹 muchas fortes ? Pois six fois ? Puisse-je vers de l'un объяс ! Tu l'uniała essayer ? Merci. 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 Merci encore une fois pour tout ce que vous nous apportez, comment vous permettez à Planète Altruiste d'exister, à ses méditations aussi collectives d'exister. Et n'hésitez pas à partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt, sans doute à la semaine prochaine, très fort probablement. Et puis, prenez soin de vous. Bon dimanche. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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